Salut à tous c'est Megiddo, on se retrouve encore sur CPS2 pour un autre build emul à savoir la suite de Dungeon & Dragon à savoir Dungeon & Dragon Shadow over Mystera. Bon c'est un jeu sorti en 96 donc au milieu de vie du CPS2 quoi, sinon encore deux ans et au revoir. Bon je vous laisse la petite intro avec le magnifique dragon, il n'y a pas à dire il peut être un dragon. Bon on va y aller, je connais pas le jeu, pas encore testé. Bon on voit que le casting a augmenté de deux personnages, on a toujours le guerrier, les elfes, le nain, on a désormais la voleuse, le prêtre quoi, et le magicien. Bah moi je prends le guerrier. Deux ans ont passé depuis la bataille de la tournoire. Ayant vaincu Deimos et apporté la paix à la république de Dorokin, nos héros traversent la terre brisée vers Galatrice à la recherche de nouvelles aventures. L'histoire de l'ombre qui plane sur Mystera commence. J'ai appris qu'il y a un petit code à faire, c'est que si on appuie sur Start on a pas notre personnage de base, on a une version boostée. Et ça c'est bien. Surtout le guerrier en armure d'or ça le fait plus. Donc ça veut dire qu'on a donc 6 personnages de base plus 6 personnages cachés qui sont en fait une version alternative de chaque personnage. ça c'est pas mal. Graphiquement c'est plus fin que le premier épisode. Donc alors le gameplay semble être toujours identique, c'est à dire une touche pour taper, une touche pour sauter, une touche pour le menu, ah bah là c'est un peu floutoir, et une touche pour utiliser les idèmes. Ah, et qu'on appuie sur les deux touches en même temps, on peut faire un spécial. Ah, faut que je libère des... Faut libérer des civils. Ah, c'est déjà fini ? Bon, on me demande mon nom. Bon, je prends une note hop et un nom à l'hop. En directement, c'est Jared. Ouais, le chevalier Jared, ça le fait pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai déjà entendu ce nom, Jared. Ah bah être caméléon. Allez. J'avais pas capté le sac à dos dans le dos. Ça fait un peu cheap. Allez le gobelin, dégage. Pour le moment au niveau cast, on a tout le temps les mêmes ennemis pour le moment. J'espère que le bestiaire sera un peu plus attendu par la suite parce que là... Désolé, mais affronter que des gobelins... Je sens que ça va être le gros défaut du jeu, c'est le bestiaire. Ah. Deuxième type d'ennemis, ouais. Des gnouls. Et encore des gobelins. Pour pas changer. Il y en a combien les gobelins comme ça ? Allez hop. C'est bon. Bon, j'ai compris qu'il fallait par là mais je récupère de la thune. De tous les coups c'est comme dans le précédent, faudra s'acheter des trucs après. Ah bon. Une clé. Eh pas mal ça. C'est un peu la magie. Ça c'est quoi ? C'est des griffons ? Des... Des oursibous. Ou des hibous ors, enfin comme on veut. Pas mal pour moi c'est des griffons. Désolé hein. Putain ils sont nombreux les ennemis hein. Ouais ben. C'est énervant pour le moment j'ai rencontré 3 types d'ennemis. C'est assez énervant ça. Qu'est ce qu'il se passe ? Premier boss non ? Non c'est ça le premier boss ? Putain ils auraient pu trouver mieux. Ouais d'accord faut flinguer les... Les gobelins qu'il y a derrière. Ah ils vont... Allez crever saleté. Cre... Non ça les tuer coins dans un coin. Ah mais ils arrivent à se défendre. Putain plus gens... Plus je les tue ceux qui sont derrière plus ils sont là. Allez crever. Ils vont crever ouais. C'est moi qui crève. Bon bah on va changer les personnages. Allez on va prendre l'elfe. Dégage toi. Y'a plus de vie le machin et... Oui. Ah bah ça y est. Je l'ai eu ou pas ? Non sérieux putain. Je l'ai eu. Non sérieux putain. Désolé pour moi. Je l'ai arrêté mais... C'est quoi ? Ils nous font... Putain ça c'est un gars gusé. Il fait même plus rire. Ah la honte. Ah bah la finish. Comment qu'elle s'appelle ? Kailor. Le chef des gardes la tronche. Je vais prendre le deuxième chemin. Ah. Pas mal temps. On est sur un radeau. Bon la technique elle est pas terrible. Ah par contre sa magie est pas mal. Ah elle a d'autres magies. Je vais essayer la foudre. Oh mais la foudre j'ai dit. Ouais pas mal. Ah les magies sont pas mal. Ça. Pour un jeu que je découvre comme ça. Je trouve que les magies sont pas mal. Ah faut éviter les ennemis. C'est pas mal. Hop. Faut réussir à éviter les ennemis. Pour éviter les combos. Il semble que lol ça y est le bestiaire commence à se développer. A part que ça. Ça ressemble encore à des gobelins lol. Les cobalt. C'est quoi un cobalt ? Désolé moi niveau bestiaire. Je connais les grands noms. Mais un certain. Ça me dit rien. Faut dire moi seigneur des anneaux tout ça. C'est pas mon trip. Ouais j'ai réussi à passer. Eh je suis déjà bossé ça. Ah j'ai pas sur les affrontés. Non merci. Pas besoin d'apprendre un truc. C'est un peu reparti. Des hommes poissons. Des troglodytes. C'est machin qui vient dans les rots ça non ? Ouais j'ai pas mal. Pas mal l'attaque de feu. Laissez la glace. La glace j'ai dit. Allez crève. Bon alors graphiquement c'est beau. C'est plus récid que le premier épisode. Musicalement. Pas mal. L'ambiance est bonne Ça correspond bien à l'univers Du jeu Comment on se protège de flèches Allez creux Allez saleté de bestiole Bon j'ai pas trop grand chose à dire sur ce jeu Et voilà C'est vaincu là Ah il a eu une dague Pas le temps de récupérer Allez j'ai eu le temps Allez dépêche toi Je découvre là en même temps que je joue Donc je sais pas trop où aller Je sais pas ce qui va arriver Si le temps arrive à zéro Mais il y a combien de poches Il y a combien de poches Je vais quand même crever dans Qu'est ce qui arrive dans Quatre Trois Deux Ah si je prends trop de temps Il y a un dragon noir aux fesses Ouais d'accord Je suis déjà morte Je vais prendre du nain tiens pour changer Ouais t'as que du nain est pas mal Ah ma part que je crève comme un con là Ils sont combien comme ça Ils ramassent tout ce qui traîne Ah Ah Je vais encore me faire flinguer par le dragon je sens bien Je crois qu'une fois qu'on arrive à zéro on s'est flinguer par le dragon Ah bah ouais je vais réussir à me sauver Ah bah ça y est le bestiaire il commence à venir intéressant Je ne dis pas qu'il faisait le dragon aux fesses Ah non c'est les rochers Moi qui m'attendais à avoir un dragon arrivé C'est le beau tâche que ça faisait Ah c'est tout C'est ça que ça fait un homme scorpion Tiens ça me rappelle la momie ça Je vais prendre tiens la voleuse Ah et ce qui est pas mal quand même C'est qu'on peut taper l'adversaire au sol Ça c'est bien On peut taper comme des traîtres Ça c'est bien Allez crève Crève charogne Il est pas terrible comme boss Et ça c'est pas facile Et bon déjà battu Eh ben pour un boss pas terrible Je m'entendais à mieux Et la voleuse s'appelle Shannon Duerty non Ah Un magasin Qu'est ce que je vais faire Bon bah j'ai tout boosté Enfin tout ce que je pouvais Bon bah on se casse Bon ça c'est l'être le roi Ou un truc dans le genre On va continuer son petit bonhomme de chemin Bon on va tout ça à travers Ok Ah pas mal l'animation du bateau volant là Eh on se voit dans un avatar là Putain les elfes noirs Enfin les elfes bleus C'est des schtroumpfs J'affronte des schtroumpfs Les crèves Ça c'est même pas visé avec Putain c'était les portes Allez dégagez les schtroumpfs Allez J'ai quoi affronter alors Il arrive le boss Une harpie Elle est bien là Ah bah là aussi Elle a l'air pas terrible comme boss Elle a une longue barre de vie Mais bon Derrière la défense C'est pas ça Oh non je suis mort Oh non je suis mort Qu'est-ce que je vais prendre Le nain c'est fait Ah le magicien Eh classe Alors là je dis pas Le magicien il est classe Avec son chapeau là C'est classique Mais classe Il n'y a pas à dire ça Le perso là Il est classe Le magicien est classique Mais classe Comme quoi on peut faire simple Et classe en même temps Il n'y a rien Il recule tout Ouais d'accord Les sons spéciaux C'est reculer A part que Je suis bête C'est un magicien Je n'utilise même pas sa magie Ah non je suis mort Ouuuh Bon bah je me trouve Assez mal avec le machin Qu'est-ce qu'il me reste Comme personne Alors là c'est fait Ah le Le moine guerrier Je sais pas quoi Et voilà Ah bah je l'ai vu Tous les personnages Alors Il s'appelle Miles D'ailleurs je ne sais même pas le nom du magicien Ah C'est le boss là Comme de l'étude Les squelettes Ça va le bestiaire Je craignais qu'il soit Un peu simpliste Mais ça va Il commence à se développer A part que Disons Ils sont assez Familiers les monstres C'est à dire que On affront toujours le même groupe C'est à dire C'est rare qu'ils se mélangent C'est à dire C'est rare qu'on a plus de Deux ou trois Ennemis Différents Dans le même niveau Ça qui est bête Il est bien rapide D'à coup Je sens qu'il y a Il est pas terrible Il est pas terrible ce boss là Il est où là Il est battu, je ne vais pas me bouffer à moi de sa vie. Attends, c'est quoi ça ? Oula, ils sont pas fatigués ! Oh là, Capcom déçoit un peu. Regardez, les deux personnes, ils ont exactement le même sprite. Il y a que la couleur qui change. Si là, c'est pas sautre du monde. Oh là, ils me déçoivent. Bon bah là, il me semble que ce soit fini. Allez, on va s'écraser là, à tous les coups, un truc dans le genre. Tiens, la forme normale du magicien, elle est plus classe que sa forme spéciale. Pas mal. Je prends le chemin 1. Pour changer. Oh, c'est le viage. Voyons ce que ça donne. Un bracelet. Non, ils en mettent des kobolds. Bon, ça y est, on commence à avoir des ennemis qu'on a déjà. Ah, il y a pas mal des chiens. Les chiens de l'enfer. Ben, ils vont y retourner. Et de 1. Et de 2. Allez, les kobolds là, dégagez. Saleté. Donc, en final, je l'aime bien. Je vais peut-être le finir. Qui sait. En tout cas, autant le premier, je le trouvais saoulant, pas terrible. Autant le deuxième, j'aime bien. Mais quoi ça, il sert, son spécial, elle dit. Allez, dégagez, saleté. Mais, je n'ai plus trop grand chose à dire sur le jeu. Donc, ma prochaine mort, j'arrêterai. Bon, je vais arrêter là, donc. Bon, ben, donc, c'était Dungeon & Dragon. Shadow of Mysterio. Je vais quand même pas mal. Je m'attendais à pire. Et finalement, je trouve un bon jeu. Ben, il faut dire que je n'avais pas aimé le premier, mais le deuxième, mais pas mal. Bon, ben, on se retrouvera sûrement pour un prochain jeu sur ce PS2 ou autre chose. Allez, bye. Bon, je récupérais pas grand chose à côté de ce qu'il y a dans le jeu. Il y a quand même pas mal d'armes et d'objets. C'est limite presque un bit zemol RPG. Pas mal. Bon, ben, à plus. Bye tous.